Caroline Proust, bonjour. Bonjour. Hervé Ademar, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur RMC avec nous, comédienne, actrice, réalisateur, scénariste de Notre-Dame La part du feu, c'est une série, Netflix, six épisodes à voir à partir de mercredi prochain, une véritable plongée au cœur de l'engagement des pompiers la nuit du 15 avril 2019, l'incendie de Notre-Dame de Paris. Ça fait 30 ans qu'on se confronte le fait et moi. Parfois j'ai gagné, d'autres fois j'ai perdu. Je vais remettre ma démission demain. On me dit que vous insistez pour revenir sur le terrain. Allez, c'était il y a deux mois. Mais je suis prête, colonel. Je suis comme tous ces gens-là. Je crois en ça, cette cathédrale. Elle est universelle. Tout le monde se souviendra de ce qu'il faisait le jour d'Entre-Dame à Brûlée. Hé, reviens ! Toi ! Tout le monde se souviendra. Caroline Proust, vous étiez où cette nuit-là ? J'étais... Parce que ça a commencé le soir. En fait, ce n'était pas encore la nuit quand ça a commencé. Je sortais de la gare de Lyon et j'avais pris un taxi pour rentrer chez moi. Donc, j'étais sur le périph. Et j'ai vu la colonne de fumée se dégager du centre de Paris. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Et j'ai une amie qui m'a téléphoné et qui m'a dit, Notre-Dame est en feu, elle était en pleurs. Et donc, après, j'ai regardé les images. L'émotion de votre amie, la vôtre aussi, tout de suite ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a toujours le petit temps de compréhension de ce qui se passe, comme quand on vous annonce que quelqu'un est mort. Vous ne réagissez pas instantanément. Mais, oui, je demeure très émue de cet incendie. C'est une catastrophe. C'est une vraie catastrophe, quoi. Pour le monument, pour ce que ça représente comme symbole. Et dans le monde dans lequel on est, qui n'est pas un monde qui va très bien. Donc, en fait, ça résonne très, très fort. On a tous été assez sidérés par ça. Hervé Admar, c'est vraiment le parti pris de cette série, cet événement qui nous relie tous, quelque part, et qui symbolise, oui, ces sociétés qui se déchirent, qui s'autoconsument, qui brûlent aussi, quelque part. Je ne peux pas le dire mieux que vous. Mais qu'on soit croyant, pas croyant, catholique, pas catholique, quelles que soient nos origines socioculturelles, ethniques, oui, Notre-Dame, un incendie comme l'incendie de Notre-Dame, symbolise, représente quelque chose et dit quelque chose de nous. Et qui avons tous un petit feu intérieur à éteindre. On a tous un incendie au fond de nous, encore plus en ce moment, parce que collectivement, Caroline vient de le rappeler, mais il n'y a pas besoin de le rappeler. On n'est pas au top de notre forme, dans notre civilisation aujourd'hui. Donc, voilà, cet incendie personnel et cet incendie collectif, ces incendies collectifs, il va bien falloir se battre ensemble pour essayer de les éteindre et pour mieux se reconstruire ensuite. Pour écrire la série, vous vous êtes inspiré du livre publié par la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Inspiré, peut-être librement inspiré, parce qu'on suit les pompiers, on suit l'histoire de l'incendie de Notre-Dame, mais aussi des histoires dans l'histoire. Parce qu'on va suivre Max, interprété par Simon Abkarian, c'est un patron de bar, ancien boxeur, à la recherche de sa fille Victoire, tombée dans la drogue, qui s'est elle-même prise d'affection ce soir-là pour un minot des quartiers, Billy, qui lui-même est à la recherche de son père, qu'il croit être pompier. Pourquoi avoir eu cette envie aussi de raconter d'autres histoires imbriquées dans l'histoire de ce soir-là ? Écoutez, moi, ce qui m'a touché ce soir-là, c'est évidemment la cathédrale qui brûle, mais c'est surtout, j'ai tourné mon regard vers les gens qui regardaient Notre-Dame, si vous voulez. Et la série fait ça, c'est des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions de regards, tous tournés vers le même point, Notre-Dame qui brûle, et l'émotion dans le regard des gens. Donc, je me suis dit, le personnage principal de cette série, c'est pas Notre-Dame. Le personnage principal de la série, c'est nous. Et donc, à partir du moment où je m'attache à l'humanité qui s'intéresse à cet incendie, je réfléchis à des personnages, avec mon co-scénariste Olivier Bocquet, on a réfléchi à une vingtaine de personnages, et puis on ne pouvait pas traiter 20 personnages, il aurait fallu faire 45 épisodes, et Netflix n'était pas tout à fait pour, tout de suite. Donc, on en a sélectionné 6 ou 7, très complémentaires, et donc, oui, il y a des pompiers, mais il n'y a pas que des pompiers, ce sont des hommes, des femmes, des enfants, qui, encore une fois, cette nuit-là, ont tous un feu intérieur à éteindre. On suit tout de même les pompiers. Roche Dizem interprète le général de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, et vous, Caroline Proust, vous êtes le colonel, la colonel Gabrielle Varese, pompiers, mais aussi croyante, qui va tout faire pour qu'on garde espoir, cette nuit-là, que la brigade aille au feu et sauve ce monument. C'est un personnage qui est assez folle, c'est-à-dire que sa foi et l'urgence de la situation la met dans une position, je dirais, un peu sacrificielle, donc elle fait des choses qui ne doivent pas se faire, c'est-à-dire que les pompiers travaillent toujours en binôme, c'est dit d'ailleurs, à un moment donné, et donc là, on a des personnages qui n'en font un peu qu'à leur tête, mais c'est le principe de la fiction, c'est une fiction, ce n'est pas un documentaire, et s'il n'y a pas ça, on ne raconte pas l'histoire telle qu'elle est racontée là, avec cette force et l'attachement qu'on a aux personnages, parce qu'il y a une identification aux héros, voilà. Incarner un pompier, une pompier, Caroline Proust, c'est aussi une forme d'engagement de votre part, porter à l'écran l'engagement de ces héros du quotidien, on les a appelés comme ça cet été, et depuis de nombreuses années maintenant ? On a beaucoup de héros du quotidien, en fait, il y en a beaucoup parmi la population, dans tous les domaines, que ce soit les enseignants, tout ce qui concerne la santé, on a des héros partout, des policiers, des pompiers, oui, donc c'est nous, notre métier d'acteur, c'est de représenter tous ces gens, puisque voilà, on parle, on interprète des personnages qui parlons aux gens. Mais c'est un personnage qui vous a particulièrement parlé par rapport à l'entièreté de votre carrière et les rôles que vous avez interprétés, j'imagine ? C'est-à-dire que je suis très heureuse qu'on m'ait proposé un rôle de pompier et de sortir un peu du rôle de policière dans lequel je suis enfermée, parce qu'on continue de me proposer de faire des policiers. Enfermée, vous dites ? Je suis enfermée. En fait, il y a un endroit pour les acteurs de séries, quand ils font une série et qu'ils font leur travail pendant plusieurs années. L'autre jour, j'entendais une émission là-dessus. On peut être complètement, finalement, annihilé en tant qu'acteur parce que c'est le personnage qui a pris le dessus. Je ne crois pas du tout que ce soit le cas parce que moi, je fais du théâtre et tout ça et je continue de travailler. Les gens apprécient mon travail et tant mieux parce que quand on est acteur, on est tributaire du désir des autres. Mais il se trouve que là, je remercie Hervé, je remercie Julien Madon et Aimée Buidine qui sont les producteurs. Je remercie Netflix d'avoir accepté et d'avoir trouvé que c'était une bonne idée que je puisse faire ce rôle-là. De quelque part, vous sortir du rôle de la capitaine puis commandant l'Orberto dans la série Engrenage de Canal+. Exactement. Je me suis absolument investie de la même manière que je me suis investie dans l'Orberto. Là, c'est une mini-série, mais j'ai travaillé avec les pompiers, je me suis entraînée et j'ai compris quel était leur travail et je suis très, très admirative des gens de la BSPP. J'imagine que vous les avez rencontrés, ces sapeurs-pompiers de Paris. On le voit dans la série, on est aussi au cœur du poste de commandement, ce camion qui est au pied de Notre-Dame avec tous les écrans, toutes les images qui parviennent pour estimer le feu et savoir là où il faut intervenir. Quelle réalité vous vouliez montrer de ce métier, Hervé Admar ? Ce qui est admirable chez les pompiers, alors cette nuit-là, mais j'ai envie de leur dire toutes les autres nuits, c'est-à-dire qu'il y a Notre-Dame, mais il n'y a pas que Notre-Dame, c'est le combattre ensemble. C'est le combattre ensemble qui est admirable et qu'on pourrait prendre, pourquoi pas en exemple. Le combattre ensemble pour mieux vivre ensemble, se battre ensemble en tout cas, pour mieux vivre ensemble, ça me semble très, très, très important, une notion très, très importante à véhiculer aujourd'hui. On a travaillé avec eux, ils étaient à la BSPP, les pompiers, dès le départ sur le projet. Le personnage de Rush d'Izem, par exemple, est inspiré du général Gallet qui dirigeait la BSPP cette nuit-là, qui est un homme admirable. Donc voilà, on a travaillé avec eux avant, pendant et après, même le tournage. Et que vous ont-ils dit, avant, pendant et après, de leurs conditions de travail au quotidien ? Parce qu'on l'a vu sur les feux cet été, depuis, ils demandent à nouveau, et c'est tout à fait naturel, plus de moyens, humains, techniques, mille sapeurs professionnels recrutés très vite, 50 000 volontaires d'ici 2027, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de leurs réflexions au quotidien ? Oui, il faut leur poser la question à eux, mais oui, oui, c'est les interrogations et leurs préoccupations aujourd'hui, ce sont celles-ci, effectivement. Si je peux les relayer ce matin, tant mieux. Mais, 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 revenons un petit peu à la fiction, on a triché un petit peu, vous parliez de la ruche, tout à l'heure, cette espèce de camion énorme qui sert de camion régie, je peux vous dire que le vrai camion régie, la vraie ruche, elle n'est pas comme ça, malheureusement. Elle ne ressemble pas à ça, elle est beaucoup plus modeste que ça. Et si elle était comme dans la série, peut-être que ça changerait aussi les interventions, peut-être ? Est-ce qu'on aurait sauvé Notre-Dame une ou deux heures plus tôt ? Non, je ne suis pas sûr. Mais, en tout cas, plus d'hommes, plus de moyens, forcément, ça change des choses, oui. Caroline Proust, je ne veux pas vous réenfermer dans le personnage de Lorberto, mais vous avez publié une vidéo Twitter et puis c'est l'actualité puisque demain, il y a une mobilisation aussi, au-delà des pompiers et de leurs revendications, il y a une mobilisation de la police judiciaire devant tous les centres de PJ de France contre la réforme de la police nationale. Vous dites, vous aussi, vous êtes des héros du quotidien, cette réforme est absurde, je vous crois, il faut continuer de vous battre. Est-ce que vous serez à leur côté parce qu'eux-mêmes disent venez tous sympathisants, citoyens, policiers ou non, nous vous attendons nombreux ? Alors, il se trouve que lundi, je tourne en fait, donc ça va être compliqué d'être à leur côté. Mais c'est vrai que je, en fait, dans toutes les revendications, quels que soient les métiers, c'est-à-dire que c'est vrai quand les pompiers disent qu'ils ont besoin de moyens, c'est... L'État doit soutenir, en fait, les demandes des fonctionnaires. Enfin, moi, je trouve que c'est... Ils font tous un travail... Les gens de la police judiciaire, ils se trouvent que je connais bien leur travail parce qu'en effet, ayant incarné l'Orberto pendant 15 ans, je les ai fréquentés et je continue d'avoir des relations avec certains d'entre eux. Comme là, je continue d'avoir des relations avec les pompiers. C'est-à-dire qu'en fait, les gens avec qui on travaille, quand on les rencontre, souvent, il se passe quelque chose d'humains. On partage des choses. Moi, je suis quelqu'un qui parle normalement et qui m'adresse aux gens et je les considère. Et donc, il y a souvent des amitiés qui se créent. Et puis, voilà, donc en effet, ils m'ont demandé de les soutenir. Donc, j'ai envoyé une vidéo de soutien à l'Association nationale de la police judiciaire. Voilà. Et je connais certains d'entre eux et je trouve que quand je dis je les crois, c'est-à-dire que ce qu'ils demandent, c'est eux connaissent bien leur métier comme les pompiers connaissent bien leur métier. On voit bien dans la série l'endroit où les politiques interviennent mais en fait, ce n'est pas les politiques qui règlent le problème. Le problème, il est réglé par les gens de terrain. Donc, à cet endroit-là, quand les gens de terrain ont des revendications et disent non, attendez, là, vous êtes en train de changer un système qui fonctionne très bien. Voilà, je ne sais pas, je ne dis pas, peut-être qu'il faut qu'il y ait des réformes mais en tout cas, il faut écouter les gens de terrain. Je rappelle le risque qui est pointé par l'Association nationale de la police judiciaire, c'est que les officiers de police judiciaire soient désormais sous la tutelle pour faire simple du préfet du département et interviennent là où ils n'ont pas à être et ça a déjà démarré visiblement par exemple à Fort-de-France où l'APJ a été sollicité pour faire du maintien de l'ordre au détriment des enquêtes criminelles et des enquêtes de grand banditisme. On entend votre engagement à tous les deux, Hervé Hademar et Caroline Proust ce matin sur RMC. On le voit aussi dans cette série Notre-Dame, la part du feu à partir de mercredi prochain sur Netflix. Un grand merci à vous deux d'être venus. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.